bonjour dans ce tutoriel nous allons voir comment on peut générer une trame pour travailler la symétrie au cycle 3 notamment dans l'esprit des programmes où justement le un des documents du site et du scol recommande justement de faire varier la trame ici on voit des trames hexagonales des trames de l'osange ou de triangles équilatéraux avec également et bien des axes qui ne sont pas forcément dans l'axe de la feuille avec effectivement des décalages donc pour cela nous allons utiliser le site et bien sûr internet qui s'appelle une compétec alors c'est en anglais 1 il suffit de cliquer sur graph paper et puis vous tombez sur cette page où vous pouvez générer par exemple une petite grille de croix ou de triangle sous forme de points sous forme de boîte sous forme de grilles ici en forme hexagonale et bien nous nous allons travailler avec ici des patrons et notamment des triangles alors nous allons prendre dans un premier temps le triangle équilatéral donc ensuite et bien la première chose à faire c'est de passer non pas en pouces mais en centimètres alors je vous rappelle que un pouce égal 2 54 2 cm 54 donc par exemple on va mettre voilà un triangle de longueur un centimètre ici au niveau des lignes on va mettre un ensuite et bien vous avez le choix de la couleur il suffit de cliquer ici et puis vous mettez la couleur que vous souhaitez ici on va garder le gris mais on pourrait choisir du noir ensuite ici vous choisissez votre format vous avez du à 4 du à 3 et puis vous pouvez aussi choisir une marge ici et la définir donc ici par exemple je choisis du à 4 voilà une fois que c'est fait et bien vous cliquez sur download pdf et votre document va s'ouvrir avec votre lecteur de pdf donc ici et bien moi c'est accrobat reader donc si je me mets en 100% voici ce que ça donne donc ensuite et bien nous allons récupérer une partie de cette trame donc on a le choix un par exemple vous faites vous cliquez ici vous faites capture et vous prenez soit l'outil capture d'écran et croquis soit l'outil capture d'écran moi je vais prendre un outil que je possède sur mon pc c'est à dire un logiciel aussi qui prend des captures d'écran comme ceux ci avec la touche imprime écran et puis vous voyez je mette un petit ombre et une petite déchirure et je fais copier donc ensuite et bien il nous suffit de d'ouvrir par exemple son traitement de texte ensuite et bien vous coller comme ceux ci la grille et puis ne vous reste plus maintenant qu'à dessiner dessus la figure que vous souhaitez alors pour dessiner il suffit d'activer ou désactiver ici de la fonction dessin donc je clique et j'active la fonction dessin et puis ici vous avez et bien différents différents polygones que vous pouvez dessiner donc moi je vais prendre par exemple polygones polygones qui est ici ensuite voyez vous lui mettez une certaine épaisseur vous lui mettez par exemple du noir et on clique comme ceci et vous double cliquez pour terminer donc ensuite on va prendre le même outil pour tracer un axe et bien un axe qui sera notre axe de symétrie comme ceci vous double cliquez et puis là et bien si vous voulez vous pouvez le mettre par exemple en pointillé comme ceci voilà alors vous pouvez lui changer sa couleur pour bien signifier que ça c'est l'axe de symétrie si par exemple vous avez par exemple votre trame est un peu trop prononcé et bien il suffit de régler donc on l'a choisi il suffit de régler sa transparence ici si vous mettez 50 et vous voyez que on va diminuer énormément là la présence de cette grille alors bien à vérifier en fonction de ce que vous voulez et je peux mettre 75 et puis je peux mettre aussi 25 pour remettre cette grille plus autre chose également un voyez si si je copie si je copie cette règle enfin cette grille et qu'ensuite je fais majuscule entrée que je la colle et bien je vais pouvoir voyez mettre une deuxième grille comme ceci voilà et je vais pouvoir également alors en sélectionnant ici un cet outil je vais prendre cette figure là et mon axe de symétrie et puis je vais les copier les coller et puis les déplacer comme ceci voilà alors hop on va les mettre voilà comme cela pourquoi parce que pour certains élèves et bien il va falloir imaginer une une aide parce qu'on peut on peut parier que certains élèves et bien avant on faire une symétrie à l'horizontale et ne vont pas forcément penser à et bien à utiliser un la symétrie axiale donc ici je vais double cliquer je vais mettre un fond vert je vais la mettre en pointillé 1 et cet outil et bien va me m'aider à suggérer à l'élève qui serait en difficulté que l'image du sommet et bien est forcément sur cette droite on lui demandera effectivement qu'elle sait quelle est la propriété de ses droites par rapport à l'axe c'est forcément perpendiculaire et puis également et bien cette voyez cette 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 axe peut être déplacé notamment par exemple pour montrer des alignements par exemple ici on a un alignement entre ce sommet et ce sommet donc ça peut être intéressant de d'utiliser cet outil pour notamment pour corriger également un voyez on peut on sait que pour un élève qui viendrait au tbi et qui rechercherait le point et bien ici on a on a déjà une piste pour rechercher l'intersection et l'image du point par symétrie alors si on résume l'intérêt de cet outil un tout d'abord et bien c'est gratuit c'est en ligne vous le trouvez sur le site incompetech.com et vous cliquez sur graph paper ensuite et bien vous faites varier votre trame en fonction de ce que vous voulez vous pouvez prendre une trame hexagonale une trame de points de croix de losange etc n'oubliez pas aussi de faire varier l'orientation de l'axe et aussi la position de la figure par rapport à l'axe n'est pas forcément décalé on peut avoir une partie de la figure de chaque côté avec des figures de plus en plus complexe donc la procédure et bien on choisit on choisit sa trame attention le site est en anglais donc les pouces un pouce vaut 2 cm 54 donc vous prenez la la mesure en centimètres l'unité ensuite vous choisissez votre couleur sachant qu'ensuite si vous avez pris une couleur trop foncée que votre trame est un peu trop visible vous pouvez toujours jouer sur la transparence vous choisissez ensuite et bien votre format et vous téléchargez votre trame au format pdf donc ensuite dans votre traitement de texte par exemple ici libre office vous activez la fonction barre d'outils dessin et dans la barre d'outils dessin vous prenez l'outil dessin de polygones non rempli qui va vous permettre mais ensuite de dessiner ce que vous voulez et puis avec la fonction copier coller vous pouvez aussi prévoir une trame et une aide pour différencier cet exercice pour les élèves qui auraient des difficultés et cette aide pourra aussi vous servir pour une correction collective ou pour un demi groupe je vous dis à bientôt pour un autre tuto